Malheureusement, sans doute de nouvelles décisions dans les prochains jours. On entend ce que dit le président Paul Barcelone, c'est la région parisienne qui est visée. Oui, l'île de France est clairement en sursis. Hôpitaux saturés, taux d'incidence alarmant, plus de 400 malades du Covid pour 100 000 habitants. Un seuil qui avait déclenché les confinements le week-end à Nice, Dunkerque et dans le Pas-de-Calais. Deux hypothèses sont évoquées depuis la semaine dernière, un reconfinement le week-end et dans le pire des scénarios, un reconfinement 7 jours sur 7 avec fermeture des écoles. Mais au plus haut sommet de l'État, deux lignes semblent s'opposer. Jean Castex, le Premier ministre, a estimé dimanche soir qu'un confinement de l'île de France pourrait être décrété. Si cela s'avérait nécessaire, Emmanuel Macron, lui, veut tout faire pour ne pas reconfiner. Le chef de l'État redoute l'impact psychologique, la mise à l'arrêt de l'économie et le non-respect des règles du confinement. La situation de l'île de France sera discutée en Conseil de défense sanitaire demain matin. D'ici là, Emmanuel Macron devrait consulter certains membres du Conseil scientifique aujourd'hui.